La prédiction de l'affaire La prédiction de l'affaire, en réalité, ne s'est pas vérifiée, ou du moins pas complètement. La réforme du président Reagan, qui a consisté, je le rappelle, à baisser de manière drastique jusqu'à un taux de 28% le taux marginal d'imposition sur le revenu des citoyens américains, a été au moins un demi-échec, en ce sens qu'elle a contribué à creuser le déficit public et la dette publique américaine. En outre, les études empiriques qui ont cherché à mettre en évidence la courbe de l'affaire ont eu des conclusions peu probantes. En ce sens que, lorsque une inflexion de la courbe a été décelée, cette inflexion se produisait à un seuil d'imposition que l'on peut juger très élevé, de l'ordre de 70 à 80%. Voilà pourquoi nous avons cherché à vérifier la réalité de cette proposition de l'affaire par une autre méthode, en ayant recours à une étude expérimentale. Imaginez deux sujets dans un laboratoire d'économie expérimentale, chacun devant son ordinateur qui lui communique des informations fournies par l'expérimentateur. Ces sujets sont en interaction, jouent l'un avec l'autre, l'un contre l'autre, de manière répétée. Ils ne se connaissent pas, ne se rencontrent pas. Le jeu est anonyme. Le premier sujet, appelons-le le travailleur, et celui et le contribuable, effectue une tâche un peu pénible, fastidieuse, qu'il peut effectuer un certain nombre de fois, avec un maximum qui correspond à l'effort et en même temps aux opportunités de gains qui seront les siennes. À chaque fois qu'il effectue correctement une tâche, il gagne un point qui sera converti ultérieurement en monnaie. Nous avions prévu deux variantes. Dans l'une, avec un effort relativement modéré, le sujet travailleur pouvait effectuer jusqu'à 26 tâches, et dans l'autre, le double, 52 tâches, ce qui lui permet évidemment de gagner beaucoup plus, mais en même temps, est plus pénible. Le deuxième joueur, appelons-le le percepteur, reçoit un impôt, une taxe, sur son gain, sur le revenu, que doit lui verser le contribuable. Cette taxe est proportionnelle au revenu gagné par le contribuable, avec quatre taux de taxation, toujours les mêmes, qui décrivent assez bien l'ensemble du spectre possible, c'est-à-dire 12%, 28%, qui correspondait au taux américain, 50%, l'égalité parfaite, et enfin 79%. Nous avons distingué également deux conditions pour le comportement du percepteur. Dans la première, celui-ci est passif, il ne fait rien, il se contente d'empocher ce qui lui revient. Et on confie à un ordinateur qui fixe le soin de confier de manière aléatoire les taux de taxation. Dans la seconde, le percepteur est actif. C'est un être en chair et en os qui décide volontairement quel taux d'imposition doit être versé par le contribuable. Le taux d'imposition dans la deuxième, c'est un être en chair et en ce moment. il s'est dérivé. On, on, il s'est dérivé. il s'est dérivé, il s'est dérivé, on, on. Sous-titrage FR ?